bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis avec maxime salut maxime alors cette interview spécifique à nouvelle zélande maxime est arrivé maintenant il ya six mois alors il va se présenter déjà théo actuellement et bien actuellement je suis sur queenstown donc donc dans l'île du sud de la nouvelle zélande et il fait froid voilà voilà donc sachez que cette vidéo elle est tournée le 1er août donc c'est en plein hiver ceux qui connaissent pas encore grand chose sur nouvelle zélande on inverse les saisons voilà pour faire simple donc bah quand c'est l'été comme en ce moment en france c'est l'hiver en nouvelle zélande donc ça doit il doit avoir de la neige supposant à queenstown et bah ouais sur les sommets c'est vachement enneigé il neige à peu près tous les trois jours mais mais après dans la ville même il n'y en a pas en fait il ya sur il ya beaucoup de givre en fait tous les jours mais il n'y a pas il n'y a pas vraiment de neige en fait sur queenstown d'accord voilà ok alors pour ceux qui sont tombés sur cette vidéo on a envie de savoir justement un peu plus sur ton expérience donc tu es arrivé donc il ya six mois c'est ça en nouvelle zélande je suis arrivé il ya six mois ouais en oakland dans la ville d'auckland dans la ville d'auckland alors pour ceux qui connaissent pas trop la ville d'auckland je vais vous mettre directement la carte sur cet écran pour un petit peu situé donc auckland c'est la ville principale de la nouvelle zélande c'est au sud la plupart des backpackers arrivent là bas parce qu'il ya beaucoup de backpacks il ya beaucoup d'auberge jeunesse il ya des on peut aussi acheter des vannes assez facilement voilà c'est une ville aussi très sympa il ya des îles pas loin on peut découvrir on peut découvrir aussi les premiers volcans donc c'est vrai est plutôt classique et au final c'est c'est plutôt pratique pour tout ce qui est démarche administratif tout ce qui est prêt tout ce qui est démarche administrative alors concrètement déjà pourquoi être parti en nouvelle zélande si j'ai bien compris tu n'es pas très loin tu n'habites pas très loin de la nouvelle zélande du coup c'est ça bah en fait moi je viens de nouvelle caïdonie donc c'est juste à côté c'est à trois heures et demie quatre heures de vol et en fait je suis venu en nouvelle zélande parce que j'avais besoin de temps par rapport à mon bac enfin je venais de passer mon baccalauréat et en fait j'avais juste besoin de temps pour réfléchir à qu'est ce que je voulais faire après je savais pas si je voulais faire des études si je voulais pas en faire même d'ailleurs non à l'origine je voulais pas en faire et et puis voilà j'avais besoin de mûrir un projet et mais comme il vous dit maxime il n'y a pas mieux je pense de partir alors on pourrait mis à vacances travail ou dans un travail de volontariat ou un petit tour du monde de prendre du recul usir finalement je sais pas trop quoi faire où je suis un petit peu perdu dans les études que enchaîner directement jusqu'à bac plus 25 et finalement on se rend compte que ça ça ne sert à rien et c'est le cas de beaucoup d'allemands vous verrez vos pvt il ya beaucoup d'allemands qui font ça après leur bac ça je trouve cette stratégie super intéressante de partir un an deux ans et se dire mais finalement en ayant des cours en ayant découvert un petit peu la vraie vie et d'avoir touché par exemple au bois ou en tant que barman ou j'en sais rien et ben on finalement ok ma vocation c'est pas dans un bureau maintenant je l'ai compris après ma liberté ma vocation c'est du concret c'est la farine c'est du bois et il n'y a pas mieux donc là là tu es parti voilà donc tu es parti en nouvelle c'est ça parce qu'en fait ouais c'est ça parce qu'en fait le truc c'est que se lancer dans une formation quand tu n'es pas sûr à 100% de vouloir faire ça et ben en fait c'est juste se tirer une épine dans le pied dans le sens où ça ne mènera à rien parce que si tu n'as pas la motivation ton diplôme derrière tu vas pas pouvoir le valoriser donc au final autant autant se poser un an se dire ok je prends le temps de réfléchir découvrir des choses et oui comme ça tu es vraiment cadré et tu sais dans quoi tu veux te lancer voilà exactement c'est donc vous prenez du recul vous pas si vous hésitez alors la plupart des gens qui partent en australie en nouvelle zélande bah c'est des gens aussi qui des fois qu'on a un petit même un petit peu marre de leur vie ou qu'ils se rendent compte que le marché du travail ça les intéresse pas ou qu'ils ont envie de voilà de voir autre chose simplement soyez un petit peu curieux c'est dommage de même tabou habité au paradis en calédonie c'est dommage de parler voir un petit peu autre chose pour voir ce qui se passe en nouvelle zélande ou en australie ou en asie c'est ça aussi la vraie ville est l'école de la vie on l'appelle et après on revient avec certaines réponses à des questions qu'on se pose au quotidien est ce que je fais pour ça et ce que j'ai est ce que mais ma rapport à ma famille mes amis et non on revient beaucoup plus on revient changer un c'est souvent ce qui ressort des bettakers ça a été mon cas ce sera le cas de maxime dans tout cas il sera il aura changé sur certains points c'est ça qui est bien donc voilà alors la nouvelle zélande alors donc bien sûr pour un visa vacances travail réservé aux 18 30 ans donc il faut faire un simple visa en ligne la réponse se fait soit près 5 à 5 à 7 jours tu es arrivé à l'aventuré alors comment s'est passé les premiers jours ce qu'une arrive à oakland sachant que je suppose que tu as été déjà mal allé en nouvelle zélande c'était pas un petit peu trop stressant départ alors j'étais déjà allé mais enfin voilà dans un voyage scolaire et après avec mes parents mais enfin vachement encadré et là c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais très encadré en fait les six premières semaines comme voilà je venais d'avoir mon bac l'anglais c'était pas tout à fait ça ma mère elle a absolument voulu que je fasse des cours d'anglais donc les six premières semaines j'étais en école de langue pour voilà pour commencer à tout simplement être bien encadré dès le début pouvoir fermer des marches administratives tranquillement j'étais aussi en famille d'accueil donc pendant quatre semaines les quatre premières semaines j'étais en famille d'accueil d'ailleurs ils cuisinaient super bien et ça j'étais super content ça m'a beaucoup moqué par la suite et c'est vrai que c'est vachement intéressant c'est vachement intéressant de commencer par ça parce que du coup tu as vraiment tout le temps qu'il te faut pour voilà comme je disais faire tes démarches administratives d'accord donc comme a dit maxime c'est vrai que ça peut être intéressant de prendre des cours en anglais dès le départ c'est souvent c'est surtout le cas en australie où il ya quand même un peu plus de concurrence qu'en nouvelle zélande et souvent c'est je comprends pas je trouve pas de travail c'est souvent lié à l'anglais donc on arrive tous en pvt avec un anglais assez médiocre il faut être il faut être réaliste en soi et c'est vrai que prendre des cours d'anglais dès le départ alors c'est un investissement mais c'est comme tout quand on investit de l'argent et bien il ya un retour normalement sur investissement si on s'investit et après on galère beaucoup moins et ça évite de ramasser des fruits pendant toute l'année ou de faire la plonge toute l'année il ya des boulots qui sont même plus intéressants que ça même si c'est voilà moi je l'ai fait pendant six mois en australie c'est très bien mais c'est peut-être plus intéressant des fois se dire ok j'ai un bon anglais je travaille en contact avec les gens alors toi ton niveau ton 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 anglais ça a payé en fait est ce que tu t'es senti beaucoup plus à l'aise alors sur la compréhension carrément c'est à dire que je suis arrivé en nouvelle zélande c'était très difficile pour moi de comprendre les gens mais après sur le speaking pas sur la manière de parler et de s'exprimer correctement en anglais c'est vrai que j'avais vraiment enfin j'ai eu beaucoup de mal à travailler ça en école de langue parce qu'on était vraiment avec des fins c'est vraiment des classes en fait et moi dans ma classe il y avait enfin les gens ne parlaient pas très très bien comme moi et donc c'était difficile du coup d'avoir des échanges corrects d'accord vraiment sur 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 l'écoute ça m'a vraiment fait progresser un truc de malade mais par contre voilà sur sur l'échange pas trop d'accord donc après après même si seulement tu n'as pas forcément un an progressé tu as pris ses cours d'anglais et en fait concrètement bah même si sur du court terme ça n'a pas à payer tu t'es peut-être senti beaucoup plus en confiance une fois partie de l'eau dans comment ça s'est passé une fois que tu as fait ces quatre 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 à six semaines de cours d'anglais tu es parti à l'aventure comment ça s'est présenté tu es parti à l'arrache avec mon sac et ben en fait ce qui s'est passé c'est que donc j'ai fait mes six semaines de cours d'anglais donc là à ce moment là donc ça faisait deux semaines quand j'ai terminé les six semaines ça faisait deux semaines que j'étais en colocation déjà donc ça c'était super chouette donc en plein coeur d'auckland c'est vraiment une coloc super coup maxi une fois que tu es arrivé à auckland tu as pris des cours d'anglais donc tu étais donc tu étais aussi en tant que tu étais logé chez une famille c'est ça au départ c'est ça voilà et après donc du coup comment ça s'est passé tu as continué à auckland ou tu es parti à l'aventure dans une autre ville parce que là tu es à queenstone comment tu es arrivé à queenstone par exemple bah en fait le truc c'est que donc je suis arrivé sur auckland j'ai clairement fait mon lit parce qu'en fait aller en école de langue ça t'apporte d'avoir ça t'apporte énormément d'amis du coup forcément tu te sens super à l'aise dans la ville tu commences à bien la connaître et en fait du coup j'ai décidé de rester sur la ville sur cette ville là pendant pendant bah du coup cinq mois pourquoi parce qu'en fait bah j'ai commencé en tant que serveur donc dans un restaurant français parce que bah voilà mon anglais il n'était pas top et j'avais besoin pour ma première expérience en restauration d'être encadré par des français et ensuite je suis arrivé à faire uber it à vélo donc ça je vous le recommande parce que franchement ça paye et et puis ça marche quoi enfin c'est vraiment c'est vraiment intéressant c'est pas intéressant en soi mais ça permet de faire du sport et c'est cool d'accord et et ensuite et ensuite une pote m'a appelé donc j'avais pas encore vraiment d'emploi à plein temps mais une pote m'a appelé et m'a dit bah est-ce que tu veux me faire un autre et du coup je suis parti en road trip avec elle dans le seul road trip que j'ai fait d'ailleurs pendant deux semaines dans toute la nouvelle zélande et en fait en rentrant directement je suis arrivé dans une entreprise donc ma copine elle m'a appelé pour un road trip et donc on a visité donc toute le toute l'île du nord et ensuite on est parti pendant une semaine aussi dans l'île du sud c'était vraiment super pensé ça faisait une super transition quoi et c'est à partir de ce moment là où je me suis dit ok il faut clairement que je retrouve un travail parce que là ça va pas le faire et du coup et du coup je suis arrivé dans un magasin de vélo et j'ai dit bah voilà j'ai une expérience dans un magasin de vélo en calédonie où j'ai travaillé j'ai montré une lettre de recommandation et mon cv et en fait ils m'ont dit bah écoute tu peux commencer demain et du coup bah c'est là où j'ai commencé à vraiment avoir ce travail là qui me prenait en plein temps et avec des gens vraiment super et là j'ai pu vraiment découvrir l'ambiance de travail néo zélandaise parce que franchement c'est pas la même qu'on peut retrouver en france en calédonie enfin c'est un mode de fonctionnement vraiment différent et basé vraiment sur la confiance et c'est tellement agréable en fait c'est ouf alors exactement c'est ce que dit maxime il résume tout je pense que c'est vrai qu'en france on est un petit peu plus un petit peu plus froid l'ambiance c'est pas extraordinaire et c'est vrai qu'en australie comme a dit maxime c'est vrai que je peux je voilà j'approuve totalement que même si tu n'as pas tu connais pas trop les gens au départ forcément si tu es un nouveau tu es un nouveau envoyé tu es comme on te fait confiance rapidement on va te confier par exemple du matériel en disant mais qu'est ce qui se passe je me souviens la première fois de mon expérience lorsqu'on m'a confié un tracteur alors que j'avais à peine passé la deuxième vitesse mais que le mec avait fait confiance enfin voilà en fait on te fait confiance on te dit ok maxime tu veux travailler chez moi en tant que réparateur de vélo par exemple parce que tu sais changer des chambres à air tu sais changer des chaînes etc et et il vous fait confiance en fait donc il vous laisse à votre chance à vous de la saisir et ça peut être n'importe dans n'importe quel domaine alors en pas de bêtises on c'est compliqué d'accéder à tous les domaines mais on peut accéder comme à énormément de domaines et on peut aller très loin des gens qui peuvent déboucher sur des sponsors par exemple qu'il ya d'exemples concrets je sais que j'ai un contact en ce point de vaselande qui a fait son employeur lui a fait une demande de sponsor par exemple donc dédicace à julie voilà donc en fait tout est possible alors donc ce magasin il est où il est à queenstown c'est ça je suppose alors ça c'était le magasin qui était à oakland et en fait après donc il ya stan donc le garçon qui s'occupe enfin qui a monté la boîte sur queenstown donc maxime ton magasin de vélo il était où en nouvelle zélande magasin de vélo il était sur oakland et en fait et en fait c'est là où j'ai travaillé pendant un mois pour après arriver sur queenstown en fait d'accord donc tu as travaillé un mois dans ce magasin donc tu faisais quoi concrètement dans ce magasin de vélo le magasin de vélo j'étais chargé donc de faire les réseaux sociaux de développer les réseaux sociaux et donc de faire des petites vidéos sur fin de promotion gérer gérer la relation de temps en temps avec les fournisseurs et voilà c'était assez intéressant et c'est aussi ce que je fais ici sauf que maintenant ici en fait je suis un peu comme je remplace le manager de ce magasin et ben du coup je touche à tout et donc je fais de l'allocation des vélos chez les réseaux sociaux et aussi du coup je reste disponible pour mes boss qui sont à oakland dès qu'ils ont besoin d'un truc sur internet c'est moi qui c'est moi qui en suis chargé en fait d'accord donc donc si j'ai bien compris le magasin où tu travailles actuellement à queenstone il est relié à oakland c'est ça d'accord c'est en fait mes boss ils ont ils ont quatre magasins en tout d'accord donc comme dit maxime en fait il est parti de rien et il a fait ses preuves et maintenant ça fait quand même maintenant plusieurs mois que tu travailles pour ce magasin enfin pour cette entreprise ça fait combien de temps que tu bosses pour eux mais ça fait trois quatre mois maintenant voilà après voilà trois quatre mois donc il a dû commencer voilà au mois d'août enfin au mois d'avril là on est au mois on est début août donc ça fait si tu penses avoir un peu d'expérience voilà avril m a dû commencer parce que cette vidéo est faite le premier 1er août 2018 alors concrètement ce magasin donc toi tu fais vraiment le tapas les mains dans l'huile en fait dans la graisse toi c'est vraiment le côté voilà j'ai l'ordinateur je suis bon sur facebook sur instagram c'est ça en fait voilà marketing je suppose c'est ça c'est ça c'est ça c'est qu'en fait en mécanique je sais je sais changer un dérailleur j'essaie régler certaines certaines choses mais je ne sais pas tout faire et du coup voilà c'est ça et du coup j'ai pas enfin du coup ce serait dangereux en fait de me faire traiter vraiment trop de mécanique par rapport aux clients parce que du coup on pourrait perdre une image de marque et tout et donc c'est pour ça qu'en fait moi je suis vraiment présent sur internet sur les réseaux sociaux sur nos différents sites de booking et voilà d'accord donc toi tu fais toute la partie communication marketing extérieur en rapport avec cette entreprise c'est ça d'accord et ça va c'est pas trop compliqué quand même de faire tout en anglais de communiquer en anglais de parler en enfin toi de tout environnement en anglais c'est pas trop compliqué au final alors si au début c'était très compliqué puis en fait on a trouvé un peu une logique de travail maintenant avec mes employés en fait souvent j'ai des mails à faire donc avec aux fournisseurs ou alors ou alors aux particuliers et en fait le truc c'est que moi je réfléchis à une base et ensuite je leur envoie le mail et eux alors ils font ce qu'ils appellent sexy top c'est à dire qu'en fait ils le transforment en quelque chose de vraiment plus intéressant et ensuite bas sur la base donc que j'ai que j'ai écrite ils font que ce soit plus intéressant que ça claque ensuite on peut l'envoyer à tous les tous les employés à tout d'accord d'accord ça j'ai compris et donc c'est quoi tes horaires après donc sur oakland c'était du 10 heures 17 heures et sur queenstown c'est du 10 heures sur oakland sur queenstown c'est du 12 heures 5 heures ouais c'est du part time d'accord donc tu travailles donc l'après-midi c'est ça en ce moment à queenstown c'est ça je travaille l'après-midi sauf que en fait mes horaires c'est vraiment jamais les mêmes c'est à dire que sur nos sites de booking on a des bookings qui commence à 10 heures et donc parfois en fait je suis amené à commencer à 10 heures si j'ai un booking par exemple mais sinon si j'ai pas de booking c'est 12 heures au magasin jusqu'à cinq heures d'accord donc donc toi tu reçois aussi les clients qui arrivent dans le magasin de vélo oui c'est ça c'est ça il s'appelle comment son magasin sur venir te voir par exemple ça s'appelle bikes and barbers voilà et pour la petite anecdote en fait bikes and barbers parce qu'en fait pour la petite anecdote dans le premier magasin qu'il y avait il y avait un barbeur donc un coiffeur qui était là bas pour arrondir le loyer à la fin du mois et donc en fait c'est resté comme ça parce que du coup c'est c'est un petit nombre rigolo quoi donc c'est vrai qu'on dit pas forcément de travailler dans un magasin de vélo ce que c'est quand même bien spécifique au final toi ça voilà c'est pas tout le monde qui ont des compétences à dedans mais en tout cas si vous avez un petit peu des compétences bas dans tout ce qui est vélo ou même comme comme fait maxime tout ce qui est réseaux sociaux ce que ça comme quelque chose encore un petit peu de nouveau je veux dire community manager c'est un métier qui n'existe pas il ya quelques années si vous avez des compétences sur instagram sur voilà vous savez créer des campagnes vous savez savez faire un petit j'en sais rien un peu de google adwords un petit peu comme je fais sur mon activité eh ben vous pouvez proposer aussi vos services et il faut se dire qu'on n'a rien à perdre si vous avez vraiment de valeur ajoutée que vous montrez que vous allez apporter j'en sais rien par exemple des clients grâce au like ou grâce à des campagnes il ya vraiment il ya vraiment moyen comme on dit un tout est possible il faut arriver avec de la motivation et donc tu es et c'est bien payé en fait ou c'est enfin le salaire bah actuellement je touche 18 dollars de l'heure sachant que le minimum c'est des admis donc ouais c'est quoi là donc 18 dollars de l'heure c'est plutôt bien sachez qu'en nouvelle zélande pour ceux qui regardent cette vidéo pour ceux qui sont peut-être peut-être pas au courant on peut récupérer ses taxes retournes en nouvelle zélande c'est toujours le cas en 2018 en tout cas donc c'est quand même voilà 18 dollars de l'heure c'est plutôt bien ce que on peut récupérer ses taxes début mai bah tu peux tu peux comme voilà tu travailles tu travailles bien tout tu peux mettre de côté donc c'est plutôt bien et là comment ça se passe donc à queenstown t'es logé où en fait alors à queenstown jusqu'à ça faisait trois semaines que j'étais un backpacker donc c'était un peu c'était un peu rustique c'était pas cool et en fait là ça fait ça fait deux petites semaines que je suis en colocation et là c'est vraiment super donc je suis pas tout à fait sur queenstown je suis dans shot over country c'est juste à côté mais mais ouais c'est vraiment c'est vraiment top quoi d'accord et ton backpack il s'appelait comment à queenstown c'était juicy backpacker en fait c'est un concept qui est vachement sympa parce que ces petites bulles en fait comme on peut voir dans les magazines dans les revues qui viennent de chine c'est qu'en fait c'est des petites bulles où tu as ta prise ton petit miroir ta petite lumière et franchement c'est des trucs aménagés comme ça mais bon du coup le truc c'est tu parles à personne d'accord ces bulles elles sont à l'extérieur c'est à dire en fait la bulle comment ça marche en fait c'est une bulle je vois pas trop qu'en fait c'est à dire qu'il ya ton lit il ya ton lit et en fait tout autour tu es enfermé c'est à dire que tu peux baisser un petit store et en fait quand tu es dans ton petit store dans ton petit endroit ben voilà tu es dans ton coin et tu as l'impression que c'est ta chambre alors qu'en fait il ya six bulles ciseaux de bulles dans la chambre d'accord donc c'est vrai que ça peut être vous avez un peu d'intimité sans en avoir vraiment mais ça peut être ça dépend ce que vous recherchez donc logiciel backpacker et comment tu as trouvé un logement ça ça nous intéresse eh ben en fait le truc c'est que donc comme on est en hiver on partage le magasin avec un avec un loueur de ski et donc le loueur de ski avait un copain qui avait une chambre de libre et qui m'a dit avait pas à lui demander et tout et du coup je suis arrivé je lui ai demandé il m'a dit pas carrément bien et du coup et du coup pas pour le même prix que sur sur dans le backpacker et ben maintenant je suis vraiment dans une chambre avec une vraie cuisine pour cuisiner un spa enfin c'est vraiment super voilà comme a dit maxime en fait il est conseillé au départ forcément de réserver par exemple une à deux semaines d'auberge jeunesse si vous commencez à décrocher un travail vous sentez que c'est régulier problème c'est qu'on peut pas vraiment vous garantir un contrat travail sur une durée déterminée donc ça c'est vous verrez au fur et à mesure quand vous signez bah souvent c'est reconduit etc et si vous sentez que vous êtes stable n'hésitez pas à prendre un appart vous aurez comme beaucoup plus de confort beaucoup plus d'intimité et surtout pour le prix on n'y perd pas donc vous avez tout à gagner de prendre un petit appart en flat sharing colocation donc vous allez sur trade me ou sur les groupes facebook en nouvelle zélande vous allez trouver forcément quelque chose et c'est vrai que c'est quand même plus intéressant sur du sur du moyen terme si comme je vous ai dit si vous décrochez un travail en ville c'est ça et alors la nouvelle zélande pour l'instant donc ça fait six mois donc maxime c'est pas un bilan fin de visa il en il en plein dedans est ce que t'en tiens un bon bilan pour ta première moitié de pvt en tout cas si tu restes un an six mois tu as quand même assez de recul t'en tiens un bon bilan franchement ouais c'est qu'en fait je trouve que c'est vraiment un truc à faire ça t'apporte énormément pas moi je en fait je vais pouvoir citer plein de trucs mais en fait je pense que la chose principale c'est juste que ça m'a permis de grandir mais alors énormément et voilà ça t'apporte une vraie expérience de vie une expérience professionnelle et c'est top en tout cas moi pour le moment franchement je suis vraiment super content de tout ce que j'ai pu faire rencontrer enfin tout ce que j'ai pu faire en fait je pense qu'un pvt faites le plus jeune possible c'est à dire que plus vous êtes jeune vous êtes flexible dans vos idées et plus vous allez gagner en maturité au départ c'est plus dur de le faire à 30 ans que à 20 ans et donc c'est vrai qu'on revient à grandir on prend confiance en soi on se dit mais ça doit être dur de comprendre l'avion d'aller par exemple dans un pays où on connaît pas la langue où on connaît pas grand chose et au final vous allez vous rendre compte ce que ce que je dis souvent c'est que cette montagne qui vous paraissait la nouvelle zélande ou l'australie est finalement qu'une colline parce que quand vous allez affronter les difficultés étape par étape alors c'est pas forcément évident au départ de décrocher son premier job il ya des petits trucs un petit peu délicat mais quand vous allez à mettre en place la machine par exemple trouver un premier job c'est pour moi c'est une étape à franchir un cap et quand vous a décroché un premier job vous allez prendre confiance en vous ok ça va vous faire plaisir et c'est vrai que la façon comment on est managé en océanie on est beaucoup plus mis en valeur je dirais en fait ils n'hésitent pas à être transparents avec ce qu'ils pensent c'est vrai que par exemple si je vais comparer la france et l'océanie en tout cas en pvt océanie c'est vrai qu'en france on va très rarement on va rarement dire oui c'est super bien etc alors qu'en australie c'est plutôt leur façon de manager de ce que j'ai vu dans les bacs dans les packings en tout cas en australie donc c'est vraiment en mode ok super maxime ok on a gagné des lacs c'est cool toi voilà donc c'est exactement ça donc en fait il te motive vraiment et ça c'est ça c'est vraiment un vrai plus je l'ai ressenti pendant mes boulots la maxime il est en train de le ressentir et du coup on est beaucoup plus en confiance c'est une autre culture mais je pense qu'on devrait aussi s'inspirer en france de cette voilà de ces idées là parce que c'est vrai que c'est c'est plutôt pratique enfin c'est plutôt c'est surtout pas c'est surtout très valorisant je dirais on est d'accord et en plus à toi ce qui est intéressant c'est que tu es de la nouvelle calédonie alors il n'y a pas énormément de je dirais de des fins de personnes qui viennent nouvelles calédonie qui viennent en pvt océanie c'est un peu dommage concrètement est ce que si moi j'hésite à partir en calédonie et ce par rapport à nouvelle zélande c'est deux pays totalement différents qu'est ce que pour toi qu'elle est la question les grandes différences alors déjà c'est pas du tout le même climat clairement c'est qu'en calédonie fait vraiment chaud l'hiver on appelle ça la saison fraîche parce qu'il ya pas d'hiver c'est à dire qu'à queenstown là on est à moins un degré zéro degré à nouméa ils sont en saison fraîche qui donc et ils sont à 19 degrés donc c'est pas tout à fait la même chose c'est plutôt cool alors des fois ça descend à peut-être 14 degrés le matin à 7 heures bon mais voilà ça reste vraiment chaud et ensuite et ensuite je pense que la mentalité si vous venez en nouvelle académie la mentalité elle sera assez différente de ce que vous avez de ce que vous allez pouvoir trouver en nouvelle zélande parce qu'en fait elle est vraiment quasi similaire à ce que vous allez pouvoir trouver en france en fait donc la mentalité va être bonne comme en france mais elle va pas être axée voilà vraiment sur les systèmes néo-zélandais sur la confiance comme on en parlait juste avant et donc surtout ça quoi ouais c'est vrai que c'est ça que c'est un pays c'est deux pays totalement différent même pour les paysages pour la culture et c'est ça qui est intéressant si vous faites aussi voyager en australie en nouvelle zélande nouvelle calédonie c'est trois pays en tout cas de ce que j'ai fait pour l'instant nos amis c'est trois pays totalement différents et qui mérite tous les trois le détour c'est ça qui est intéressant alors on va continuer cette vidéo par rapport au coût de la vie en nouvelle zélande j'aime bien poser cette question parce que toi tu viens d'un pays où le coût de la vie est quand même assez élevé il faut comme bien le dire même si pas sujet de la vidéo de parler la calédonie le coût de la vie en calédonie comme assez élevé voilà on n'est pas non plus à bali donc voilà il faut c'est cher surtout dans les villes toi quand tu arrives en nouvelle zélande du coup est-ce que ça t'a paru cher ou par rapport au coût de la vie en calédonie c'est apparu normal alors par rapport au coût de la calédonie ça m'a paru franchement enfin pas cher après sur la cia il ya des aliments où ils sont quand même un peu plus sont un peu plus cher c'est à dire que la viande c'est quand même plus cher qu'en calédonie donc ça c'est un peu c'est un peu casse-pied mais bon mais sinon sinon moi comme je suis arrivé de calédonie ça m'a pas paru très cher voilà voilà c'est ce que je pensais comme réponse c'est que la calédonie c'est pas donné nouvelle zélande c'est pas donné alors gérer pour quelqu'un qui vient de métropole donc la métropole c'est là c'est la france concrètement le coût de la vie je dirais au départ il va être cher sur certains trucs qui ça va vous paraître comme comme a dit certains aliments certains produits comme la cigarette les produits tout ce qui est les produits en fait importés donc l'alcool par exemple les alcools forts voilà certains produits exportés dans les supermarchés voilà il ya des trucs qui vont vous sembler totalement exorbitant et il ya certaines choses qui vont vous paraître totalement accessible un quand vous prenez un café c'est pas plus cher qu'à paris ou ou à bordeaux il ya des voilà il ya certains mais je dirais que en nouvelle zélande il faut quand même travailler rapidement parce que comme le le dollar ça part vite donc une bonne stratégie je pense c'est d'arriver en nouvelle zélande faire les premières premières paperasse et après travailler rapidement parce que le coût de la vie quand même pas donné voilà on peut pas vivre pour 10 euros par jour même quand tu es en van tu as de la nourriture les frais dans les garages est assez cher l'essence surtout sur l'île sud elle est quand même j'irai cher et c'est surtout que bas on conduit comme on a une conduite un petit peu un peu agressive dans mesure où c'est comme des montagnes donc on n'est pas du 5 litres au 100 on consomme aussi beaucoup d'essence et l'île sud voit le coût de la vie comme plus élevé qu'aux nord parce qu'en fait il faut savoir qu'en la zélande du sud c'est moins peuplé qu'aux nord simplement donc il ya moins de ça son essence après après là oui maxime c'est vrai que c'est c'est très paradisac en termes de paysages si vous aimez la nature ça va se passer plutôt au sud et du coup ça doit être changé dans des paysages de la nouvelle zélande par rapport à la calédonie ça a rien à voir ça a rien à voir c'est à dire que surtout donc au clan c'est plus une ville c'est clairement une ville c'est à dire que les paysages n'a pas tant que ça voilà apprécie à wawaiiki island mais wawaiiki island voilà ça se rapproche vraiment de la calédonie mais par contre mais par contre tout ce qui est sur queen stand moi quand j'ai atterris sur queen stand mais j'étais waouh c'est à dire que c'est totalement différent tu vois de la neige sur tous les sommets c'est magnifique quoi ouais ça rien à voir alors la nouvelle zélande les paysages incroyables dans le sud clairement c'est qu'en fait par rapport à la nouvelle calédonie c'est totalement différent alors autant au clan ça on peut on peut trouver un peu de calédonie dans le sens où par exemple hawaiiki island où on peut aller en fait ça ça se rapproche de la calédonie mais par contre quand t'atterris dans l'île du sud alors que tu viens de la calédonie et tu vois de la neige sur tous les sommets franchement c'est magnifique mais franchement ça c'est ce que j'adore sur l'île du sud c'est que ça change tellement c'est magnifique c'est vrai que les lacs les montagnes les glaciers donc voilà je t'aime t'aller voir les glaciers à france joseph et fox glaciers les fjords donc mille forts de sand voilà donc c'est des paysages qui sont quand même exceptionnels je dirais que la nouvelle zélande du sud si vous regardez cette vidéo consacrée un maximum de temps l'île nord elle est très belle mais c'est quand même nettement sous globalement sur sur les paysages et ouais concentrer votre votre énergie vraiment sur la partie sud qui est quand même beaucoup plus spectaculaire en soi qu'on pense sous la zélande on pense paysages très vert très montagne avec des glaciers des eaux transparentes et c'est vrai que c'est un prince le lac tecapo par exemple dans le sud c'est vraiment exceptionnel enfin voilà il ya plein et si vous aimez l'ordre et si vous aimez la randonnée c'est vrai que la nouvelle zélande s'y prête beaucoup plus que l'australie ou la calédonie parce que le climat est plutôt agréable en fait c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte c'est que quand il fait 40 degrés en calédonie ou 50 degrés dans le désert tu peux pas faire de rando quoi c'est ça aussi le truc donc là ça doit être changé non toi qui vis dans un sur une île très chaude et tu arrives dans une île froide ça a dû être un peu un choc thermique pour les gens pour toi par exemple alors ça a été un petit choc thermique oui du coup je suis un peu toujours avec trois à quatre pulls mais mais on s'y fait parce que franchement c'est tellement chouette de découvrir en fait le froid que au final c'est super agréable et du coup ça te dérange pas en fait d'accord ouais tu t'adaptes alors si tu avais un dernier conseil pour terminer cette vidéo pour donner aux backpackers qui partent en pbt aux nouvelles-zélandes ce que tu as un petit conseil qui peut faire la différence par rapport à de stratégie de travail ou voilà c'est un petit conseil moi je pense que c'est super utile d'arriver avec une lettre de recommandations donc de la part de votre ex-employeur si vous en avez un ou de la part de n'importe qui parce que vraiment ça apporte ça apporte du sérieux et moi je sais que ça m'a énormément aidé ça m'a énormément aidé et qu'en fait les gens font vraiment tout de suite confiance donc en fait autant en profiter en montrant que quelqu'un t'a fait confiance avant c'est le petit truc que moi je pourrais conseiller mais après après voilà c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément j'en parle très rarement dans mes vidéos je vois j'en ai jamais parlé de se faire une lettre de recommandations le mieux c'est quand même en anglais parce que la personne va pas forcément comprendre le français donc si vous avez une expérience voilà vous êtes un expert dans le btp pour conduire des engins d'un peu public vous souhaitez travailler dans les mines ça peut faire la différence on sait que la concurrence dans les mines est extrêmement élevée en australie en nouvelle zélande si vous avez travaillé j'en sais rien vous êtes expert dans les vines à bordeaux et vous travaillez dans le vin en nouvelle zélande et que vous avez une aide de recommandations vous allez trouver beaucoup facilement du travail donc c'est vrai que c'est un conseil qui est vraiment très utile et mettez le en application il y a aussi une rubrique dans votre cv qui s'appelle référence référies et en fait c'est vraiment là vous mettez en fait le nom de l'employeur avec son numéro et en fait potentiellement votre futur employeur en PVT Océanie va appeler la personne par exemple en calédonie donc c'est le cas pour un maxime ou en fait il vous mettez votre son numéro son email ils vont rentrer en contact pour échanger un petit peu ok maxime qu'est ce qu'il a fait concrètement et ça c'est vraiment très utile c'est utilisé concrètement mettez le en bas de votre cv la rubrique référence ça se fait beaucoup dans les pays anglo-saxons en france je sais que c'est pas forcément classique de mettre le numéro directement de votre patron de votre boss parce que c'est un peu particulier en france je dirais qu'on met plutôt l'adresse de son entreprise et après éventuellement ils vont appeler l'entreprise là on met directement le contact de son ancien boss ou ou de son entreprise et ça ça se fait beaucoup aussi par aussi par référence ou par l'aide de recommandations donc en tout cas c'est un super conseil bon en tout cas le bilan est très bon comme comme vous voyez maxime il est arrivé il a pris des cours en anglais donc réfléchissez prenez cette stratégie ensuite il a trouvé un job en Uber Eats et ça c'est quelque chose qui marche très bien en france c'est un concept qui cartonne bien vous avez juste à investir dans un vélo voilà vous achetez un petit vélo et après vous faites les villes vous parcourez des kilomètres et des kilomètres en Nouvelle-Zélande dans les villes et ça peut être un petit plus parce qu'il n'y a pas besoin d'être bilingue vous installez votre application vous cliquez c'est relativement simple au final un peu d'organisation et après il faut y aller au culot comme a fait Maxime il vous présentez dans le magasin alors je dirais essayer de cibler c'est à dire que je dirais que le mec est un peu trop touche à tous c'est pas forcément bon essayez de dire ok qu'est ce que j'ai concrètement comme expérience que je peux mettre en application en Nouvelle-Zélande si vous avez fait un job de serveur il y a deux ans et bien mettez le en application et si vous partez de zéro ce sera toujours plus compliqué même si vous pouvez le faire et réfléchissez par rapport à vos compétences et vos expériences préalables alors il y a des petits jeunes des fois qu'il n'y a aucune compétence c'est un peu plus compliqué mais essayez de vous mettre en avant il y a comme une concurrence sinon si vous n'avez aucune compétence aucune expérience avec un niveau en anglais médoc il y a toujours la possibilité de travailler dans des picking de kiwi par exemple sur l'inner vers l'écora mondel ben voilà il y a toujours moyen de trouver un travail en picking en packing en pruning enfin et si vous avez un bon anglais ben vous pouvez travailler un petit maxime un anglais correct avec l'expérience correcte dans un magasin où là c'est comme 18 dollars de l'heure il est en plein cagnard c'est voilà c'est un boulot qui est quand même plus intéressant donc faites l'effort au départ voilà faites l'effort faites l'effort de l'anglais et parce que voilà c'est peut-être plus valorisant et en plus sur son cv il va revenir avec une vraie expérience sur son cv et ça c'est comme un vrai plus de dire ok j'ai fait ça en week-end et maintenant j'ai fait ça en Nouvelle-Zélande il y a aussi beaucoup de gens qui arrivent à allier working day et expérience professionnelle et ça c'est vraiment un vrai plus comme ça quand on revient à la position de départ donc par exemple quand il va revenir à Nouméa ou quand vous allez revenir en France ou revenir à la réunion et ben vous allez dire ok j'ai comme travaillé dans mon domaine et ça ça peut faire toute la différence c'est peut lancer même une carrière et vous pouvez même au mieux se faire sponsoriser ça se fait ça se fait beaucoup beaucoup plus qu'en Australie en Nouvelle-Zélande la demande de sponsor c'est genre quoi c'est l'employeur vous fait confiance il va investir un argent sur vous il va vous faire un visa sur une période plus conséquente alors c'est deux ans par exemple et après vous pouvez aller franchir les différentes étapes pour avoir la citoyenneté la résidence enfin tout est possible donc j'ai des exemples concrets comme ça qui sont partis de rien et aujourd'hui ils ont la résidence permanente donc tout est possible voilà donc faites l'effort et surtout vivez l'aventure en tout cas partiez parce que c'est pas dans 20 ans dans 20 ans malheureusement ben ça va c'est plus compliqué de partir de partir un peu ben la vie c'est comme un entonnoir toi ça serait très si après ben t'as moins de marge vous avez vous avez peut-être plus d'arthrose ou plus vous avez des enfants bah c'est plus compliqué de le faire donc faites le quand on est jeune comme maxime et moi je suis trop vieux maintenant je n'ai plus voyager c'est terminé donc voilà et enfin voilà en tout cas merci maxime merci à toi alors pour ceux qui veulent suivre maxime je mettrai son instagram juste en bas de la vidéo c'est comme ça qu'on est rentré en contact voilà donc c'est il y aura son petit lien instagram si tu as des liens à rajouter tu les envoies en message privé sur instagram par exemple j'en sais rien un site internet utile ou ouais je te fais ça ouais voilà tu m'envoies cette page facebook où je mets des petites vidéos voilà donc si vous tombez sur cette vidéo sur youtube vous avez cherché des mots clés vous êtes tombé sur cette vidéo je vous invite à voilà à cliquer sur ces différents liens sur sa page facebook qui va vous aider vraiment sur votre pvt en tout cas voilà en tout cas merci à toi profite bien la nouvelle zélande c'était très bien profite bien la nouvelle zélande et si un jour je reviens en calédonie je sais rien pour faire des trucs bien spécifiques pas se prendre une bière avec nous voilà une petite bière à nouméa voilà bah écoute à très bientôt bon courage pour ton job là il doit être voilà 8 9 heures du soir ce que c'est pas il ya un décalé assez conséquent repose toi bien c'est ça et bonne aventure en tout cas profite bien du reste de ton aventure il y a plein de choses qui vont arriver allez à bientôt maxime à bientôt maxime